Bonjour à tous, suite à la mise à jour qui arrive, et même avant ça en fait, l'archer magique, c'est un dieu, un dieu de la reine, c'est une carte excellente à jouer, c'est un deck qu'on avait très peu eu l'occasion de couvrir sur notre channel. Hugus est venu nous contacter, et justement avec cet archétype, c'est parfait. Bienvenue à toi, Hugus. Salut. Du coup, ce deck-là, c'est un deck que tu maîtrises bien, que tu joues depuis un petit moment. Euh, à vrai dire, j'ai fait un SD avec, mais je l'ai joué un peu en combat amical, de l'autre côté, avec des potes à moi, ma team. Ok, ok, et le SD que t'as fait, ça dirait que tu fais 12, quoi. Je dirais, je fais 12, 1. Normal, normal. On part sur les replays, et puis on fera un petit peu de live game après, ça te va ? Ok. Alors, tu es contre du mollusque clone, que penses-tu de ce match-up ? Euh, bah, c'est pas le match-up le plus facile. Ouais. Parce que le feu à barbara, s'il place bien son armée de squelette, bah, ça touche pas, simplement. Ouais. Et du coup, t'es obligé d'utiliser la boule de neige, mais la boule de neige, t'as besoin pour le mollusque clone et les bats, donc c'est un peu compliqué, faut bien gérer, quoi. Ok. C'est surtout l'arché magique qui va être préjudicé dans ce match-up. Tu vas l'utiliser comment ? Tu l'utilises comment l'arché magique dans ce match-up ? Bah, je le mets derrière la tour en général. Ouais. Bon, là, je ne l'ai pas mis derrière la tour, mais... Ouais, pour gérer le bûcheron. C'est pour défendre de... Ouais, bien sûr. La flingue machine, c'est vraiment le problème. C'est vraiment... Ouais, elle est relou, hein. Mais c'est vrai que t'as pas de grosseur, t'as pas de boule de feu, t'as rien, t'as pas de MG, t'as pas de... Ouais, ouais, c'est ça. Et je ne vais pas mettre un dragon de l'enfer sur la flingue machine. Bah non, parce que t'aurais besoin pour le molasse, clairement. Du coup, tu fais souvent des pages comme ça, dès qu'il a pu cliquer le squelette ? Ouais, c'est super bien chou. Ouais, c'est super bien chou. J'avais ça avant, je savais qu'il l'avait dans son deck, donc avant même si la pose, j'ai... En fait, tu savais qu'il avait plus que ça comme réponse, hein, c'est... Ouais. Donc c'est vraiment parfait, hein. Oh là là. Ah oui, d'accord. T'as pas fait semblant que t'as attaqué, hein. Bah, je savais que sinon, je préfère la prendre tout de suite, la tour, parce que... Sinon, ce sera un peu compliqué. Ouais, elle est super bien jouée de ta part. Le pre-shot était magnifique, hein. C'est grâce à ça que t'as pu réussir à passer et mettre autant de dégâts. Ouais. C'est vraiment la faiblesse du molasse clone, et t'as su appuyer dessus, c'est le fait d'avoir que deux unités au sol, dont une qui tombe sur Zap, boule de neige, poison, l'armée de squelettes, quoi. Tu savais qu'il avait plus son boucheron en cycle. Ouais. Donc là, tu vas partir en deck, j'imagine, ouais. Tu pars avec un molasse défensive, un infernal, une gomme de glace. Ah là, il met... Bon, là, les bats, c'était pas très magique. Bon, là, l'archi magique. Honnêtement, je sais pas ce qu'il faut passer par la tête. C'est vrai qu'il tape tellement finement que c'est chaud, hein, pour lui réussir à choper tout le reste. Et là, on peut voir un lavatite volante, comme tu disais, qui pose vraiment des gros problèmes, quoi. Là, il va mettre cher sur ce pêche, il me semble. Mais en fait, c'est dur pour toi de défendre, c'est même impossible, je pense, de défendre sans prendre des dégâts, quoi. Oui, s'il prépare vraiment un pêche, dans le fond, c'est... Ouais, je peux pas... Toi, t'es obligé de le fulminir, quoi. T'es obligé de partir, justement, de pire ces vidéos. Là, tu sais qu'il va à Boucheron, du coup. Mais ça agresse direct, il a plus son armée de spélèche. Carrément. Toujours... Ouais, ouais, t'as raison. C'est un peu la règle. Ouais, ouais, c'est super bien chaud et de ta part. Là, tu vas, il va... Et puis, la machine de la boule de neige qui va réaliser de ta vie infernale. Bon, là, je vais casser le boucheron. Ouais, t'as raison, c'est propre. Il faut recycler, du coup, la boule de neige là-dessus. Ouais, c'est parfait. Tu re-tampes avec le boucheron. Honnêtement, c'est très propre, tes défenses. C'est vraiment chaud. Et là, il va remettre des coups sur le tour. Bon, là, je fais un rebard. Voilà. Waouh. Il était pas mal, celui-là. Carrément. Et là, par contre, normalement, il ne devrait pas réussir à repasser. Il ne reste plus que 10 secondes, ça devrait bien se passer pour toi. Ouais, il ne peut plus passer, là. Je tente même un pré-shot. Donc, quand il y a comme ça, une tour qui est tombée, est-ce qu'il y a des moments dans lesquels tu te dis, ok, je vais avoir du mal à défendre, je vais aller attaquer le roi ou autre. Parce que toi, tu attaques plus facilement sur l'autre lane que sur la lane où il a joué à toutes ses troupes, j'imagine. Ouais, mais le roi, je n'y ai pas trop pensé parce qu'il n'a pas beaucoup de défense, mais il a quand même un bûcheron et une boule de neige. Ouais. Et si j'attaque sur le roi, il met une flague machine qui va tuer mes troupes et qui va partir vers le molos. Il la met sur le lane et elle défend, et puis après, il repart l'attaque. Ouais. La grosse galère. Ouais. Bon, bah lui, il n'a pas très bien joué dans la game. Il a fait quelques mystiques. Ouais. Quelques gros mystiques. Mais en vrai, 2.6, ça peut être compliqué si tu comprends un joueur comme Jack, par exemple. Ouais. Mais bon, tu vas être rayé de voir que c'était pas Jack. Ok, donc là, il parle directement de cochon, tu vas défendre boule de neige. Ouais, c'est parfait. Donc, tu prends 0, 10... Si, 1, il en prend un coup. C'est parce que le bûcheron, il a décidé de retaper le game de glace aussi. Alors là, je ne mets pas de... Je ne les graisse pas avec un cave à bailler parce qu'il va facilement défendre. Et là, il va faire le mystique. What ? 10 canons. What ? C'est quoi ça ? Bien sûr, j'en profite. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Tu profites de... C'est sympa. Il va... Il va... Bon, il a mystique sa boule de feu aussi, mais... Ouais, 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 oh la vache. Ah, la blouse, elle a pas fait son nom. J'agresse pas plus. Certains joueurs auraient tendance à agresser encore plus, là, mais moi, j'ai préféré... Ouais, il y a un monde dans lequel tu partais en golem de glace bûcheron, c'était pas... C'était pas nul, non ? Ouais, mais il peut... Il peut kite, en vrai. Ouais, ok. Je pense qu'il aurait kite. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, il a plus à BTF. Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas bourrer ou pas sur ce deck ? Quand tu sais que tu vas prendre des attaques ? Bah, des fois, c'est pour protéger mon arché magique. Ouais. Ok. Euh, des fois, c'est parce qu'il a rien, et c'est pour punir aussi, en général. Ouais, je vois. Ouais, ouais. C'est... Tu vas beaucoup à... Ouais, tu vas beaucoup punir sur ce deck, ouais, tu vas beaucoup mettre de la pression dès qu'il utilise. Ah, il est parfait ! Il va connecter ici, deux coups, parfait. Deux fois 96. Moi, je vais mettre mes petites boules de lignes. Oh là là, il me fait un aliment tellement cher. Juste pour percher magique. Bon, là, je sais pas ce qu'il a fait avec ce canon. Ouais, c'était pas bouffant. C'était pas dingue. C'était clairement pas dingue. Parce que du coup, il se retire ses options pour défendre la kava, quoi. C'est dommage. Ouais. En plus, il a canon, bûche et esprit de glace, il a quand même des options pour la tempo. Bon, là, je me suis dit, s'il met une boule de feu, il a perdu la game. Il met une boule de feu. Bah ouais, là, tu punis. Là, t'es parti, en plus, t'auras la rage du bûcheron. En plus, il kite pas, là, donc il aura, dans tous les cas, t'auras la rage du bûcheron pour aller connecter. Ouais. Le kava baby, en général, je le mets jamais, enfin, je mets pas souvent tout seul le kava baby. Ouais, ouais, ouais. Je le mets souvent avec un bûcheron. Ok. Et souvent, ça va être golem de glace, bûcheron, kava, c'est ça les types de peaches ? Euh, ça dépend, on peut pas trop faire ça en foin d'élixir. Ouais, bien sûr, on en a pas en foin, mais euh... En double, je veux savoir quoi. C'est quoi, toi, tes peaches, type ? Bah, surtout, bûcheron kava et la boule de neige. Ok. Mais même, genre, juste une boule de neige sur un sorciet de glace, une mousquetaire, ça fait le taf. Ouais, ouais, carrément, ça les slow bien. Et sur la tour aussi, c'est vrai que c'est vraiment très puissant, la boule de neige. La boule de neige qui va être encore plus jouée, hein, parce que du coup, le fût de barbare est en nerf. Ouais. Bon, voilà. Elle devient la meilleure des cartes, quoi, clairement. Du pk kava, qu'est-ce que tu penses de ce match-up, toi ? Alors, ce match-up peut être un petit peu compliqué, ça dépend un petit peu comment ton adversaire va jouer. Ouais. Faut vraiment jouer sur un petit peu le kite, tout ce qui est golem de glace. Le dragon de l'enfer qui va être assez utile, mais il faut pas hésiter à mettre des feuilles en barre sur l'électro. Ouais. Le kava bélier, je le mets jamais en début de game, comme il vient de faire. Ouais, toi, tu le mets pour répondre à son kava, du coup, c'est mieux d'être en second, quoi. Petit golem de glace pour... Ouais, parce que là, tu sais qu'il va devoir pk, du coup, c'est obligé, hein. Ouais. Ouais, tu vas le connecter quand même. Allez, bim ! 440 dégâts. Après, j'étais pas sûre qu'il jouait pk kava, parce que les premières cartes, ça ressemblait à mon deck. C'est vrai, c'est vrai. Là, tu vas l'infernal dessus. Après, le pk kava est plus joué que ton deck, je suis pas sûr encore à l'heure actuelle. C'était vrai, il y a un temps, mais je suis pas sûr que ça le soit encore. Bon, là, là, j'assume de prendre un coup pour partir en push, après. Ok. Ouais, c'est beaucoup de dégâts, hein. Oui, mais après, tu vas voir ce qu'il va se passer sur sa tour. Ça, c'est le pêche. Le plus, je trouve, kava qui part. Et là, comme tu peux le voir, j'hésite pas à mettre des boules de neige, même sur les kava, quoi, ça. Oh là 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 là. Oh ! Allez, sourage. Et ça, c'est la combo du deck, hein. C'est la force du deck. Oh, mon dieu. 220, 220. Ouais. Et elle va pas finir, mais... Ouais. Ok. Ça peut être embêtant, des fois, parce que là, je suis obligé de mettre 2 BDM. Ouais, clairement. C'est ça, ce que j'ai hier, tu es obligé d'être 2 BDM, après, ça se fait 2 BDM, c'est pas non plus... Ça se fait surtout avec mon deck qui a l'air de cycler, enfin, qui a l'air qui cycle vraiment bien. Ouais, ouais, t'es sûr du 3.3. Là, je savais qu'il n'avait plus trop grand-chose en main. Bon, là, j'aurais pu archer magique, mais... Mais ouais, ça coûte cher, quand même. Là, Dragon de l'enfer de l'autre côté, parce que je me prépare à kaipe le pk. Ouais, ouais, super. Ok, là, il a Lewis, mais dans tous les cas, il pourra pas... S'il va te le reset, quand même. Je crois pas. Ah non, parfait. Bon, je mets pas à faire la barre. Ouais, nickel. Toujours beau, il tue un électro, comme ça. Ok, ce poison, il t'est pas dingue, il t'est pas absolument dingue. Du coup, tu pars pour la deuxième couronne, quand même. Ouais, je mets la pression de côté en même temps. Ouais, ce qui est vite aussi, qu'il puisse construire des pages chez toi. Il va de regérer l'archet magique. Enfin, il le gère bien. La Dragon de l'enfer, il a fait des value monstrueuses. Ohlala, et puis il doit encore le regérer, il doit remettre une boule de neige dessus. Tu peux t'imposer son pvdrag. C'est vrai que dans une méta où il y a beaucoup de pvdragons, le Dragon de l'enfer, il se débrouille bien aussi, contre un. Ouais, voilà, je mets Archer Magique au monde. Ouais, là, tu peux te permettre. En x1, je vous conseillerais pas d'aller mettre l'archet magique juste pour choper 2-3 flèches sur la tour et perdre 4 délixirs. Bah, ça dépend, parce que moi, par exemple, en combat amical avec des potes à moi, quand tu jouais 2.6, n'hésitez pas à mettre des archets magiques sur les archers, en fait. Parce que dans tous les cas, si je le mets derrière, il fera aucune value, vu qu'ils ont la BDF. Ouais, ouais, je sais pas. Donc, je suis assez agressif. Et aussi, je suis assez agressif avec les voleuses. Du coup, les me foudres. Ah ouais, c'est pas un match-up simple, ça, non plus. Ouais, c'est pas un match-up simple, en vrai. Bah, en fait, le Goblin fait long, enfin, la Cache Goblin, ça reste une bonne carte contre le KABD. Euh, ouais. Mais, après, je peux le outcycle, mais si il s'installe, ça peut devenir très compliqué, en fait. Ouais, ouais, carrément, carrément. Parce que s'il met une Cache Goblin, je peux pas mettre la pression, enfin, c'est beaucoup plus dur de mettre la pression. Ouais, c'est pour ça que t'es partie en Arche Magique, d'ailleurs, quand il est avec la Cache Goblin, c'était... T'as pas envie de mettre Bûcheron, ni Kava, ni Infernal, c'est ça ? Ouais. Ok. Mais, après, l'Arche Magique, des fois, je le mets en début de la Cache Goblin. Bon, là, je pars sur un poche assez agressif. Ouais, ouais, j'aime ça. Bon, après, ça va pas trop passer, hein, parce qu'il a des options défensives, évidemment. Ouais. Une Boucle de Neige, peut-être un peu en trop. Je vais qu'être de l'autre côté. Ouais. Ok. Là, celui-là, il devrait être un peu... Après, vous avez autant d'élixir, donc c'est pas très grave si tu mets deux coups ici, un coup seulement. Je vais pas te faire marre, parce que je serai un peu en trop. Carrément, carrément. Ouais, surtout qu'un golem, si tu lui laisses 3-4 d'élixir d'avance et que t'as pas une Kava en main ou autre, il peut quand même golem facilement. Ouais. Ouais, je pars sur un petit Arche Magique. Enfin, c'est au moins où je... Ah non, j'ai pas mis un Arche Magique. Bah, tu vas te poser fond de map, là, ouais. Ouais, parce que, de toute façon, c'est... Il fait un échange négatif s'il foutre. Ouais, ouais, carrément. En plus, je pense pas qu'il est à foutre juste un Arche Magique, ça lui coûte vraiment cher. Bon, là, j'ai mal joué, j'ai donné de la value. Là, par contre, il peut le faire, ouais. C'est ça, c'est que j'allais dire. Cette fois-ci, il peut le faire, ça serait intéressant pour lui. Le B-Dragon qui va en plus aller connecter sur la tour, t'es obligé de remettre, ouais, le golem de glace. Bon, finalement, je suis pas trop en retard. Non, mais du coup, il a quand même gratté quelques dégâts et puis lui, il salue tempo, quoi. C'est du moment où il a pas à défendre, quoi. Ouais, là, comme ça, j'essaie de mettre des voloises agressives. Wow, l'arche magique. C'est pas vrai que j'ai pas branché. Ok. Bon, j'aurais pu mettre un cran en haut, mais... Ouais, ouais. Ça fera pas la vie. Ok. T'as des conseils particuliers sur l'arche magique ? Euh, bah, faut bien le placer. Et, euh, des fois, c'est bien de le mettre fond de map. Quand il a... Par exemple, quand il vient d'utiliser un gros sort, c'est bien de le mettre fond de map. Ça peut voler des games, donc faut pas essayer à être agressif avec. Ok. Quand... Doser, bien sûr. Ah, bien sûr. C'est une carte très forte, bien utilisée. C'est, euh, c'est une carte extrêmement forte. Yes. Mais, euh, à la fois, elle est fragile. Ouais. Faut faire attention. Faut quand même faire gaffe. Et effectivement, un vérin, c'est pas une grosse brute non plus, hein. Il est pas... Il est très très fort pour le type de derrière, mais... Et si tu repars à gauche, ouais, tu lui laisses vraiment pas le temps. Tu le laisses pas respirer, tu repars cash en kava, bûcheron, vouleuse. Il t'empo bien, par contre, hein, quand même. C'est vrai qu'il fait des défenses relativement clean. Heureusement pour ça qu'il est parti en golem fond de map, quand t'avais ton bûcheron kava, t'avais quand même pu lui mettre beaucoup de dégâts là-dessus. Ouais. C'est une erreur, je crois pas. Je pense aussi, hein, il faut vraiment pas faire ça. Et donc là, il regrette à la foudre, donc tu vas essayer de repunir, j'imagine. Ouais. Bon, bah là, honnêtement, il a fait une petite erreur, hein, je pense. Ouais, là, tu es un boule de neige, j'imagine. Ouais, tu es un boule de neige. Ah, là, allez, Kava, sur la tour. Oui, c'est ça qu'on veut. Parfait. Ah, et puis là, on sent qu'il a galéré, il a pris cher. T'as voulu, elle va remettre un coup, non, il est obligé de re... Ah, mais c'est lui coûte tellement cher. Oh, l'arche magique, j'imagine. Eh, ouais. Ah, il va finir, là. Oblige. Oh, oblige, il finit. Ah, il fout, là. Il est énervé. Petite boule de neige. Énorme. Il y en a peu, hein, il y en a pas beaucoup. Et même, au pire, t'as la boule de neige, quoi. Bon, là, je mets un petit problème de glace. Ok. Ah, buchero, ballon. Bonjour. Ouais, c'est bien, Kava, là, tempo. Par contre, il va falloir reboulir, peut-être ? Je sais même pas. Si, ouais, il faut reboulir. Bon, euh... Je redoutais ce match-up, mais... Ouais, c'est un match-up vraiment dur. Mais le Kava qui fait le tas. Ouais, ouais. En fait, le fait de l'avoir eu dans la main, ça a permis de vraiment bien gérer le ballon. Si tu utilises défense... Ouh. Ouais, dommage, je voulais que ça charge... Ouais, j'ai bien compris, hein. Bon. Ok. Malchop compliqué ? Vous avez autant d'élecsien. Ok. Bon, là, le fulharbard, j'ai bien compris que je peux l'utiliser en offense. Oui, 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 carrément. Ah, ce qui... Je pense que... Ouais. Et plutôt, si tu as l'arche magique, il n'y a pas de gros sort. Donc là, je pense que... Bon, et la mousquetaire, la mousquetaire, c'est très chiante. Évidemment, elle est compliquée, hein, pour toi. Elle permet de gérer l'arche magique, tu n'as pas d'option pour aller la chercher. Et lui, là, il a son bûcheron ballon en main. Oh, tu graffes, là, pas mal ! Oh, mon Dieu, quatre coups ? Cinq ? Ok. C'était pas mal, hein. Et il est... Il leak un peu, là, il attend. Il attend pour te punir, justement. Il recache Goblin. Moi aussi, je pense... Je vais... Le leak. Ouais, non, je vais... Non. Je ne sais pas si c'était le bon... Oulala, moi, je l'aurais gardé, hein. Parce que là, il va bûcheron à droite et tu perds les trois. Bon. Ouais, ouais, non, il faut vraiment la garder pour défendre les ballons, hein. C'est pas grave, en vrai, il y a moyen de... Il y a moyen de faire quelque chose, quand même. Carrément, carrément. Cache Goblin qui est embêtante, hein, aussi, évidemment, pour ça. Ouais, extrêmement embêtante. Ok, ici, que sa boule de neige. Donc, il n'appuie sa boule de neige pour gérer ta kava. Donc, normalement, tu devrais réussir à déconnecter. Il n'appuie la cache Goblin non plus. Ouais, super, la marine, il fait que la boule de neige, parfaite. Allez, tu prends la tour. Ça, ça tombe. Ça, ça sort. L'arche magique qui va aller sortir la mousquetaire. Mais quel beau god, cet arche magique. Ton bûcheron à droite. Trois fois. Trois fois, deux cents dégâts. Oh, nickel, il a raté le kite. Le bûcheron sur la tour. Le bûcheron, la torré, la torré. Super. Ouais, nickel. Ça va être chaud, par contre. Là, par contre, je ne contre pas, je vais le dire, mais, effectivement. Il faut quoi que, en vrai. Ouais, je marche magique du côté opposé. Oui, t'as raison. C'est là où je risque le plus de prendre un punch ballon. Ok. Bon, là, évidemment, il va aller chercher à préparer son punch aussi. Kaval, loin de gauche. Ah, il connecte un coup. Bon, un coup, c'est pas dramatique. Non, non, ça pourrait être pire. Bon, Kaval, il ne pourra pas connecter, malheureusement. C'est chaud. Ouais, ça va pas être simple. Il va falloir aller chercher, c'est une victoire. Ok. Ouais, c'est parfait, il ne connectera pas. Nickel. Ouais, il a toujours sa cage goblin. S'il veut se permettre de défendre, il la met à droite, ok. Il l'aura pu, du coup, la cage goblin. Ouais, il y a un monde dans lequel tu outcycle et tu pars à droite. C'est exactement ce que je pensais qu'il fallait faire. C'est nickel. Lyle, il ne pourra pas y répondre. Il va devoir remettre les bats, les petits squelettes. Ta boule de neige va forcément faire de la value. Tu vas pouvoir aller connecter ici. Goblin, fais loin à gauche, il va peut-être te mettre deux coups ici. Non, c'est bon. Wouh ! C'était propre, ça. Et là, décidément, les asiatiques, il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup sur Clash Royale, c'est clair. Ok, je pense que je vais cycler un golem de glace. C'est toujours un bon play. Ok, je suis de Barbar. Ouais, j'en ai un. Pareil. Ok, bon, là, en fait, c'est le moment où je suis qu'un archi magique dans le fond. Ouais. Alors, feu à Barbar, ça peut... Ok, bon, là, il a une boule de feu. Ouais, ça va être que tu gères, sûrement. Plus d'archi magique dans le fond, du coup. Ouais, carrément. Ouais, c'est sûrement dès que je gère en Royal, en face, on verra bien. Pire tombale, ça peut également être cimetière. Mais avec boule de feu, ça m'étonnerait. Oh, elle est un parfait, elle est à gauche ! C'est parfait, ça. Ouais. Tarnade, elle est tardive. Elle est tardive, elle est ratée, il faut la faire plus tard. Aïe, 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 enfin, elle est tôt, pardon, je vais dire. En fait, je sais même pas si ça marche. Si, si, ça marche. Moi, je le fais tout le temps, ça marche. C'est juste, tu te prends qu'un seul coup, mais en fait, il faut mettre la tornade au moment où la cava, elle touche la tour. Alors là, en fait, je vais pas utiliser mon feu à Barbar, parce qu'à tout le moment, il peut partir sur un peu le cimetière. Ouais. Même si le feu à Barbar est plus... Après, il y a un monde dans lequel c'est un géant royal, hein, sans mec. Euh, ça se peut... Bon, là, je mets l'archi magique. Parce que, généralement, le boule de feu, c'est le géant royal, plutôt. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets un dragon de l'enfer. Ok. Euh, juste parce que j'ai quand même des bonnes options défensives, des bonnes options défensives. Yes. T'as deux délits de plus, mais il y a une pierre tombale sur le terrain. Je vais tranquillement la tuer. Bon, j'attends ça. Allez, le journal, allez. C'est bon. Le journal est dessus. Nickel. Eh ouais, c'est compliqué pour lui, hein. Ok. On m'en attend. Il a toujours pas à utiliser ça à une condition, évidemment. Je vais... Ah, c'est genre, il est parti à droite, du coup. Pas grave, pas dramatique. Oh, tu prends deux coups, ça va, honnêtement, c'est pas énorme. C'est parfait, l'archi magique qui va le défendre avec l'infernal, et là, tu peux lui mettre des bons dégâts. Il a plus oublié que ça, il est plus qu'à 5, hein. Le plus, je prends sur la tour, la torée, la torée. Et puis, je suis en train de la découper. Ok. Ouais, t'as porté de 4 boules de neige. Non, c'est le prochain erreur qu'il fait à gauche, tu prends l'archi magique dessus. Ouais, parfait. Oh là là. Très, très bien joué. C'est un truc, tu les as... Des positions d'archi magique pour réussir à toucher la tour. Tu les as... C'est du feeling, tu les as appris quelque part, tu vois. Euh, je les connais un peu, j'ai regardé quelques vidéos, mais... Ouais. Sinon... De toute façon, globalement, il faut toujours qu'il soit collé au pont, au moins. Euh, tu peux mettre une case un petit peu en bas. Ouais. Mais, euh... Enfin, moi, des fois, j'hésite pas à mettre une case un peu en bas, ça dépend des circonstances. Ok. Je suis de la droite. Je mets une volade. Il est une 8. Ouais, donc il aurait mis qu'un coup sur la tour. Je préfère mettre une volade. Ok. Hum. Bon, il y a... Ça peut être du golem, ça peut être ton deck, ça peut être... Ça peut être un L2F. Ça peut être du GR. C'est plus que je trouve moins, hein. Je trouve que c'est fort. Ah, ça peut... Ça peut être un miroir match à poste. Ouais, c'est ça. Un miroir ou un mollet. Du coup. Mais sûrement un miroir. Ah non, c'est du cimetière. Oh ! Oh, mon dragon de l'enfer, il a lagué. Non ! J'ai dans un DDE. À gauche, il y a moyen qu'il te mette un gros push en x1. Il y a 5 véhicules de plus. Ça va t'envoyer un cimetière, là ? Dommage qu'il a lagué mon dragon de l'enfer. Ah, ballon. Ok. Ah, ça joue gel, je crois, en face. Il me semble. Ok, super, la défi de ballon. Franchement, c'était énorme. C'était pas facile. Ouh ! Merci, la cavale. Alors là, en vrai... T'es loin en elixir. Non, t'es très, très loin en elixir. Faut pas que tu joues. Il avait 5 de plus à ce moment-là. Bon, là, ça va pas mettre de coup. Non, non, ça, je crois pas. C'est parfait. T'es revenu à 10, lui aussi. Je mets un petit bûcheron. Ça va tuer son bûcheron à lui. Yes. Parfait. Donc, c'est les potentiels en gel, en face. Il faudra que tu fasses gaffe. Je vais pas mettre le dragon de l'enfer. Ça va être très utile en défendant. Carrément. Donc, voleuse fond de map. En fait, il faut savoir que le kava bélier est limite plus utile que le dragon de l'enfer en défendant. Ouais, ouais, c'est clair. Surtout contre les ballons. C'est vraiment une très, très bonne carte pour gérer les ballons. Et la partie, on pêche à gauche. C'est parti. Let's go. Donc, t'attaque à va. T'as la boule de neige en 4 besoins. Mais tu vois, c'est gel. C'est bien ce que je te disais. Il va peut-être falloir que tu rajoutes une snowball du coup. C'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus, normalement. Ouais, pas besoin de plus. Ok. Il reste le dragon par contre. Un petit golem de glace. Super. Oh non, je fais que laguer. Non, lag pas ! C'est bon, t'as double posé les cartes. Le petit barbare qui est dans le bon timing pour lui. À gauche, le bûcheron qui est pas connecté si tu défes pas plus. Ok. Oulala. S'il défend le contre-pêche à l'autre côté, il va faire mal. Ok, t'as réussi à connecter. La termine d'appas suffit. Je pense qu'il y a un ballon à droite. Ouais, ok. Il peut gêler. À tout le moment, il gêle à droite. Il va le faire. Rah, ça a connecté deux coups. Il est dur, ce match-up. Il joue bien, en plus, en face. Ah, dommage. Waouh. Il a joué tellement propre, en face. Du coup, merci à toi pour la présentation du deck. Et n'hésitez pas à indiquer ce que vous en avez pensé, évidemment, simplement dans les commentaires. À quel point l'arché magique est pété ou pas. Et du coup, merci beaucoup, Inus, pour la vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada